Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver dans ce 9e parti de la structuration des graphes 7. On va faire maintenant ensemble cet exercice d'application. Ceci est un exercice extrait de ma formation de BTS électrotechnique. Source lycée Lu Armand, auteur M. Gable ou M. Fuss. Ils sont professeurs d'électrotechnique. Alors cet exo, on a commencé à le faire dans la 4e partie. Vous pourriez donc retrouver l'énoncé et l'explication dans cette partie 4. C'est le même exo, mais cette fois-ci, on demande de traduire ce graphes 7 classique par la méthode par encapsulation. Pour nous aider, en bas, on nous donne un graphes 7 déjà prêt à nous de compléter. Là, je me suis placé de façon à ce qu'on puisse voir l'ensemble. Bon, là, je pense que ça va aller vite, puisqu'on a déjà vu ce système. Ok, dans la première transition, on va marquer DCY et A0. Ça, c'est classique. J'appuie sur départ cycle. Je rentre dans la première étape. Et je lance la tâche dosage. Donc, ce nom, je le marque ici. En haut, l'étape 1. Et une étoile à côté de la première étape. Pour dire que je commence à partir de cette étape 10. Dans cette étape, je vais marquer V1. Ensuite, j'aurai A1, puis V2. Ensuite, j'aurai A2, puis le moteur ML qui tourne pendant 10 minutes. Donc, je fais un tempo ici de 10 minutes de l'étape 12. À la fin de ce tempo, j'arrive à l'étape de fin 13. Et la tâche dosage est finie. Le graphe 7 mètres peut donc passer à l'étape suivante. Pour ça, je marque ici X13. Alors, dans l'étape 2, on fait le vidange de la cuve A jusqu'à avoir A0. Et on lance la tâche chauffage. À côté, ici, je marque ce nom. En haut, je marque l'étape 3 et une étoile à côté de l'étape 20. Dans cette étape, je marque CH, la résistance, jusqu'à avoir 80 degrés. Après, on fait une étape de pause qui dure 30 secondes. Donc, je fais une transition ici de 30 secondes de l'étape 21. Après, on vide la cuve B jusqu'à avoir B0. Et on arrive à l'étape de fin 23. Alors, à quelle condition le graphe 7 mètres peut retourner à l'étape initiale ? À condition que je sois à cette étape de fin 23. Donc, je marque ici X23. Et on a fini de compléter les graphe 7. Là, je vous ai fait un zoom afin que vous puissiez mieux voir de ce qu'on a noté. Alors, pour résumer, qu'est-ce qu'on pourrait dire des étapes encapsulantes ? Tout comme les macro-étapes, c'est aussi une manière de décrire un graphe 7 long et compliqué afin d'améliorer la visibilité et la compréhension. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir un graphe 7 méga grand, complètement embrouillant, on les sépare par des petites tâches. L'inconvénient, c'est que vous ne pourrez pas utiliser ces graphe 7 pour programmer, que ce soit les macro-étapes ou les encapsulations. Parce que la manière de décrire le graphe 7 est différente de la manière de programmer. Prochainement, on va voir les découpages par tâches. Et cela, vous pourrez prendre le graphe 7 tel quel pour programmer. Voilà, vous pourrez me retrouver sur le site corelec.fr, sur YouTube en tapant le nom du chapitre, et également sur netprof.fr. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada